Bienvenue pour cette présentation de Locom mythique robotique. Pour ceci, c'est un cours qui se déroule sur deux périodes, chaque semaine, en 9e, en 10e et en 11e Armos. Durant ce moment-là, vous travaillez en équipe, par deux, généralement, et avec un matériel Lego NXT ou EV3 suivant l'évolution du matériel qu'on arrive à avoir. C'est donc un matériel très adapté qui est fait pour l'école avec, bien entendu, plein de pièces Lego et plein de capteurs et plein de moteurs. On peut avoir trois moteurs avec des capteurs, ici, qu'on va apprendre à manipuler. Pas besoin d'être un super craque en maths, pas besoin d'avoir joué au Lego toute sa vie avant de venir ici, pas besoin d'être un super top en français. Il suffit juste de vouloir travailler, de vouloir bien faire et tout le reste, tu es guidé pas à pas pour arriver au grand succès de ta vie, au grand succès de Locom mythique. Pour ceci, je te présente juste comment ça se passe pour la première activité et on va aller vers un ordinateur pour regarder tout ça. Alors, pour chaque cours, ça déroule tout simplement, tu as une mission à réaliser et en fait, tu vas pouvoir avancer un peu à ton rythme. En fait, il y a une période qui t'est définie, un moment, tu as quatre semaines ou cinq semaines pour réaliser une mission, pour réaliser une tâche bien précise et durant ce laps de temps, tu peux avancer à ton rythme et trouver les solutions. Vraiment, tu es guidé pas à pas pour arriver au bon endroit. Pour ceci, on emploie les mythiques, donc on emploie l'ordinateur et on va regarder par exemple ici, chez les 9e Armos, voir un petit peu ce qui se passe et il y a différentes missions. Ici, je prends par exemple la mission 1 qui m'apprend donc à manipuler, à faire avancer mon robot. Donc, je vais télécharger ma mission pour après pouvoir la réaliser ici en classe. Et dans cette mission, tu as une vidéo qui t'explique comment faire et tu dois simplement reproduire ce qui t'est demandé, refaire simplement et mesurer et mettre tes mesures à l'intérieur du programme pour que je puisse après corriger et évaluer ton travail. Mais si tu travailles de manière meticuleuse, précise, il suffit juste de mesurer, de faire les calculs qui sont demandés et de juste qu'est-ce que tu en tires. Donc, c'est très simple, très facile. Tu es vraiment pris en main pour faire ceci. Donc, le fichier est enregistré et on va simplement l'ouvrir ici à l'aide de notre application Mindstorm. Donc, voilà, on te présente ici l'activité. Tu as 8 périodes de 45 minutes pour tout faire. Et ici, j'explique comment faire et tu as une vidéo, par exemple, qui t'explique ici comment monter un robot. Alors, j'arrive sur la vidéo et on peut donc voir comment ceci se passe et comment je fais pour faire mon robot. Voilà, on t'apprend comment construire, on t'apprend comment faire. C'est en vidéo tout simple. Et après, une fois que tu as fait ceci, eh bien, il faut continuer sur la page suivante où on demande de faire une photo. Et après, tu dois simplement programmer comment faire pour avancer. En fait, vous ne savez pas du tout comment faire. Eh bien, de nouveau, Revidéo qui t'explique comment faire avancer ton robot. Et à nouveau, je te prends main à main avec la vidéo comment faut faire. Et tu réalises cette activité en même temps que moi pour apprendre à manipuler simplement le programme et ton robot. Une fois que ceci est fait, tu as programmé en même temps que moi. Regarde ce qui se passe tout simplement. Et ici, pardon. Après, nous avons simplement à programmer et mesurer. Tu mesures et tu complètes simplement tes données. Tu complètes les données tout simplement, tout ce qui t'est demandé avec un tour de roue, trois tours de roue, etc, etc. Et à la fin, on regarde si tu as tout complété. Donc à la fin, tu as même ici le tableau qui te permet de regarder à quelle sauce ou comment tu seras évalué pour faire donc ceci. Donc les différents points qu'il y a pour toutes les étapes qu'il y a à faire. C'est très simple, c'est très facile. Et en plus, après chaque mission, il y a un petit défi. C'est-à-dire que cette fois, ce n'est plus moi qui te prends par la main. Mais si tu as bien compris ta mission, si tu as bien compris ce qu'il fallait faire, si tu as bien découvert ce qu'il fallait, ta mission, c'est très facile à faire. C'est pour voir si tu arrives à mettre en place et à reprendre tout ce que tu as vu et tout ce que tu as appris pour faire ta mission. Alors par exemple ici, comme c'est faire avancer le robot, je te demande de faire avancer le robot sur une certaine distance, sur trois distances que c'est moi qui te dis pour voir si tu y arrives. C'est tout ça. Et avec cela, il y a plusieurs missions. Il y a notamment, normalement, quatre missions qui sont faites durant la première année de robotique, quatre missions qui sont faites en deuxième année de robotique et en troisième année de robotique. C'est un petit différent parce qu'on a un examen, etc. Donc on prépare l'examen, on prépare des missions. Enfin, c'est un petit peu autre chose que je reprendrai plus tard. Mais en attendant, il y a l'émission de la télévision suisse romande qui a réalisé une émission, il y a de ça quelques années en arrière, sur justement ces cours de robotique. Et ça présente vraiment bien sur ce qui se passe et ce qui se dit ici. Alors, je te propose de regarder cette émission. C'est tout bon chez tout le monde ? On a un moyen dans la programmation de faire avancer le robot de manière progressive. On essaie ? Enseignant à l'établissement scolaire de Blonnet-Saint-Légier dans le canton de Vaud, Yves Duprat n'a pas de mal à captiver ses élèves. Le cours est pourtant à option, mais depuis 2007, il ne désemplit pas car on y enseigne une matière novatrice, la robotique, qui permet d'aborder des notions de mécanique et de programmation. C'est clair qu'ils ne programment pas en pur et dur des lignes de code, ça c'est justement l'interface qui va le faire à leur place. Mais par contre, toute la logique de programmation, les étapes, les boucles, les variables, comment rappeler une variable, la paramétrer, l'augmenter, la diminuer, tout cela, ça se voit ici. Ici, on apprend à programmer de manière ludique. Les élèves de 7e année doivent correctement monter les pièces d'un robot muni d'un moteur et de différents capteurs. Ils doivent ensuite le programmer pour le faire fonctionner. C'est à chaque fois qu'on a un nouveau défi, c'est plus complexe. Et puis quel type d'ordre on peut donner au robot ? On peut lui demander d'avancer quand il y a un son, comme là. On peut lui demander quand il voit une couleur plus foncée, il s'arrête. Suivre une ligne, plein de trucs. À l'origine du programme éducatif et du robot, Frédéric Genevet. Il a constaté un jour que de nombreux collègues avaient amené un robot dans leur école de leur propre initiative. Il s'est alors lancé dans l'élaboration d'une plateforme pédagogique pour répondre à cette demande. Je pense que de plus en plus, on commence à avoir des jeunes qui s'intéressent à la programmation parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose derrière. L'automation est de plus en plus là, on en parle de plus en plus. Ils vont commencer à s'y intéresser parce qu'ils voient qu'il faut faire quelque chose de concret. Avant de passer à des productions d'élèves, donc ce qui a été fait durant différentes années, un montage vidéo de différents défis, de différentes activités qui ont été réalisées. J'aimerais juste préciser qu'en fait, la robotique, le com mythique robotique débouche sur différentes professions, sur un monde de profession énorme. On apprend vraiment la logique de programmation. Donc cela peut servir pour programmer n'importe quoi après, que ce soit du code. Ici, on ne fait pas de code, c'est uniquement programmé à l'aide d'outils graphiques. Cet outil graphique, il s'emploie ici. Et je remarque que, par exemple, pour faire avancer mon robot, j'ai des icônes que je peux manipuler et que je peux faire pour trouver comment avancer. Donc, il n'y a pas besoin de savoir écrire, il n'y a pas besoin de code, de programmation. Mais toute la logique de la programmation, tout ce qu'il faut savoir pour programmer un robot, pour faire avancer, c'est la même logique. Donc, on apprend au robot à faire des choses et c'est exactement la même logique que si je tapais du code, mais simplement, je n'ai pas besoin de savoir écrire ce code. On ne fait pas du codage de machine, mais c'est la même logique qu'il y a derrière. Je te propose de regarder quelques productions d'élèves, quelques défis réalisés, quelques montages vidéo qui ont été faits ces dernières années pour te rendre compte un petit peu ce que c'est. Et je te reprends juste à la fin. Donc, je leur explique le principe du défi, qui est donc que votre robot ramasse cette pièce, mise aléatoirement dans la machine. La zone définie qui fait un mètre par un mètre. Votre robot ne doit pas sortir de la zone. Tout ce qui touche le sol ne doit pas sortir de ces zones-là. Alors, c'est quoi ta question ? En fait, nous, notre robot, il tourne tout le temps dans le même sens, on aimerait qu'il passe une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Ok, c'est bien. Alors, c'est un petit peu plus complexe. Alors, on est bien d'accord qu'il doit donc tourner à gauche ou à droite au bol. On fait comment le truc au bol ? D'accord. Et comment est-ce qu'on pourrait faire avec le dé ? Passer où, gauche, droite ? Ce serait là, tourner à gauche. C'est celui-là, hein ? D'accord. Donc, je vais déjà mettre un dé. D'accord. D'accord. Alors, explique-moi ton programme ici. Alors, là, il regarde le capteur. Ok, si c'est noir ou c'est pas noir. Si c'est noir, c'est où ? Si c'est noir, c'est... Ici ou ici ? C'est là. Ah non, là. C'est là. Donc, je remarque que si c'est noir, il avance. Oui. Excellent, n'est-ce pas ? Ça fait envie. Donc, si tu as envie de t'inscrire pour le com mythique robotique, pas de soucis. inscris-toi. Il y a de la place pour presque tout le monde. Pas tout le monde parce que, quand même, on n'a pas 153 275 robots. On en a quelques-uns. Ça représente comme une certaine somme. Donc, inscris-toi et on regarde ce qu'on pourra faire. Pour terminer, quelques petits commentaires d'élèves de l'année passée qui ont choisi le com mythique pour que tu regardes un petit peu et que tu te rendes compte pourquoi est-ce qu'ils ont choisi et pourquoi est-ce qu'ils aiment. C'est pas moi qui parle, c'est eux. Parce que j'aimais bien ça. Je faisais chez moi aussi. Donc moi, j'ai choisi la robotique parce que j'aime bien la technique et puis le Lego. Moi, j'ai pris au hasard. Dans le programmant, on s'amuse en même temps. C'est cool. Moi, j'aime bien l'informatique et la programmation. J'ai bien un papier chez Vribble. Et puis, t'es déçu de ton choix ? Non. Bah, moi, en fait, j'ai choisi la robotique parce que j'aime bien travailler avec les ordinateurs et puis j'aime bien faire des Lego et puis je vais chercher les deux. Voilà. Moi, la robotique, ça me disait quelque chose. Qu'est-ce que ça te disait ? Robots. Sous-titrage ST' 501 ...